... Bonsoir Alexandre Tarot. Bonsoir. Alors, nous sommes ensemble à la librairie Molin dans le cadre d'une programmation de rencontres croisée avec l'Opéra National de Bordeaux. J'en profite pour annoncer les deux événements qui vous amènent, qui auront lieu à l'auditorium ce soir à 20h. Un concert symphonique, un tour d'un pêle-mêle de musique de film célèbre, vous m'arrêtez si je me trompe, avec la complicité de l'orchestre. Oui, c'est demain jeudi. Oui, demain soir. Pardon, ce soir c'est la répète, et demain c'est la vraie. Excusez-moi, mais je vois dans la salle, en fait, il y en a qui ont déjà leur billet. Et samedi, 22 octobre, à 20h, un récital des œuvres de Schubert, Debussy et Ravel. Je ne me suis pas trompée ? Non, non, non. Alors, et accessoirement aussi, vous êtes là pour nous parler de Montrez-moi vos mains, qui est sorti aux éditions Grasset, et dans lequel, nous le disions en loge il y a quelques minutes, vous revenez un peu sur votre histoire, à travers une journée imaginaire, qui n'est pas du tout une journée imaginaire, Alexandre Otarro, qui est votre journée que vous prenez le temps d'observer ? Une journée qui va vers le concert, donc c'est vrai qu'il y a cette grille, ce canevas, qui commence par mon lit, et qui finit par mon lit. C'est-à-dire que c'est une journée, une journée type d'un concert, et cette journée me permet de décrire un peu tout ce qui se passe. Le matin, la découverte du piano, la répétition, le midi, l'après-midi, donc je parle des hôtels, comment on essaye de dormir, parce qu'à travers ce livre, je parle de la vie de soliste en général, et puis l'appréhension du concert, puis l'entrée en scène, les loges, le public, les bis, les après-concerts, et je retourne à mon hôtel. Voilà, et donc c'est une sorte de faux suspense, parce qu'on sait très bien comment ça se termine, mais il y a quand même un petit trac qui est là, qui va jusqu'à l'entrée en scène, jusqu'au bout du concert. Et donc, à travers ce canevas d'une journée, je... Vous vous souvenez ? Pardon ? Vous vous souvenez ? Oui, voilà, je mets quelques sujets qui me tiennent à cœur. Est-ce que c'est une conversation ? Quand on lit votre livre, on a l'impression que vous vous adressez à quelqu'un, que vous vous racontez. Est-ce que vous démarrez une conversation ? Non, pas tous. Non, moi j'en lis beaucoup. Oui, oui, plus que moi, j'imagine. Non, là, on a vraiment la sensation que vous vous adressez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un... Peut-être parce que j'avais besoin de parler. Par exemple, des sujets comme la science des bis, comment vivre une loge avant le concert, les matelas dans un hôtel, la petite dame qui ouvre un petit bonbon pendant un mouvement lent de Schubert et qui pétrifie la salle. Ce sont des sujets qu'on n'aborde quasi jamais, voire jamais, dans des livres. Et donc, j'avais envie de parler de ça. Aussi, je trouve que c'est un métier finalement assez simple. Enfin, ça dépend comment on décide de le vivre. Mais c'est une vie. On est des gens comme tout le monde. Et donc... Mais par contre, c'est un métier qu'on fantasme. Donc, je trouvais intéressant de remettre un peu les pendules à l'heure et de dire, voilà, ce que l'on fait dans une journée de concert. Ce n'est pas la vie de tout le monde, mais c'est une vie simple. Mais quand vous dites... En fait, peut-être parce que j'avais envie de parler, c'est parce que ce qui ressort aussi de ce livre, c'est qu'il y a des moments où, en fait, on vous expliquez que vous vous sentez très seul. Alors, je ne me sens pas seul. Je suis seul, mais je ne me sens pas seul. Je pense que la solitude, c'est un sentiment, quelque chose que l'on ressent profondément. On peut être seul. Vous savez, quand je suis avec un orchestre de 80 musiciens, pardon, pas ceux-là, pas les vôtres, mais parfois, j'arrive dans un pays et je joue avec un orchestre... C'est difficile d'être de profil. Je joue avec 80 musiciens et je me sens très seul. Beaucoup plus seul que quand je suis seul sur scène. Ça dépend, le sentiment. Avec les technologies d'aujourd'hui, vous voyez, mon portable est à moins d'un mètre de moi. Il est déjà très loin, là. Avec la technologie d'aujourd'hui, on peut rester proche de ses proches. On peut y rester au contact de ceux que l'on aime, même professionnellement. On peut être tout le temps, même trop, peut-être, connecté. Donc, on n'a pas forcément ce sentiment de solitude. Et en même temps, le téléphone nous isole. Enfin, voilà. Ça dépend de ce que l'on en fait, comme les réseaux sociaux. Ça peut nous isoler comme nous rapprocher. Et on a besoin d'être seul. Quand vous jouez les variations Goldberg de Bach le soir, vous n'allez pas voir 50 personnes dans la journée. Vous avez besoin de vous isoler, de vous enfermer à double tour, à triple tour. Mais c'est un choix. On peut être seul sans se sentir seul. Et on peut être... Parfois, on est dans une salle de spectacle, et au milieu d'un public, on se sent terriblement seul à en mourir. Donc, moi, je ne me sens pas seul. Parfois, oui, la vie, ce n'est pas rigolo tous les jours, mais ce métier ne me fait pas me sentir seul. Vous étiez préparé à ça ? Pas du tout. Vous écrivez, voilà, dans votre livre, vous dites quand même une enfance de peur et de joie, une adolescence pleine de boss, mais en tout cas, rien pour vous préparer à ce métier-là de cette façon-là. Oui, parce qu'au conservatoire, même s'il a beaucoup changé aujourd'hui, je vais parler à l'époque, à mon époque, on ne nous préparait pas au métier de soliste. Et même aujourd'hui, il y a très peu de grands solistes, c'est-à-dire ceux qui voyagent sans cesse, qui donnent des cours au conservatoire, et pour cause, parce qu'ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Et moi, mes professeurs, c'était des gens qui n'avaient pratiquement jamais donné de concert. Donc, on ne me préparait pas du tout à cette vie-là. Jouer du piano, ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des millions de pianistes. Non, ce n'est pas très difficile par rapport au violon, à la flûte, aux instruments en corde ou en bois ou en cuivre. Et jouer vite et fort et jouer des concertos, ce n'est pas si difficile que ça. Par contre, la vie qui entoure, le rythme de ce métier, la pression, ça, c'est quelque chose dont on doit se préparer très tôt. Et moi, on ne m'a rien dit. Et aujourd'hui aussi, je vois des jeunes, parce que je parle avec les jeunes, c'était tellement difficile pour moi et que ça m'intéresse beaucoup ceux qui vivent ce début de carrière aujourd'hui. Et très souvent, ils me disent, mais non, on ne m'a pas parlé de respiration. On ne m'a pas dit que j'allais changer de matelas tous les jours. On ne m'a pas dit comment se prémunir des décalages horaires, comment faire sa valise, comment la défaire, comment la refaire très rapidement, comment garder le désir. Vous voyez, je jouais hier soir à Madrid, un programme tout à fait différent. J'arrive ce soir, je joue avec la... C'est facile de garder le désir quand on va jouer du Michel Legrand et du John Williams. Mais bon, parfois, on se réveille le matin, on allume la lampe de chevet et on se dit, mon Dieu, où je suis ? À Tokyo et je dois jouer tel concerto ce soir. Eh bien, je n'ai pas envie. Alors, comment faire ? Et ça, ça devrait s'apprendre au conservatoire. Et comment faire ? Il y a beaucoup de clés qu'on trouve soi-même, qu'on apprend sur le tas, mais que des professeurs pourraient nous expliquer au départ. Comment trouver ? Comme toute histoire de désir, c'est en se bousculant, en allant à l'essentiel, en essayant de se déconnecter de tout ce qui est nos courts-circuits dans la journée. Je parlais des calages horaires, des crispations avec les autres, un instrument qui ne nous plaît pas. Alors, comment travailler avec l'instrument ? Comment faire pour qu'on soit amis le soir, même s'il ne nous plaît pas ? Penser au public toujours, parce qu'on est là pour le partage, mettre son égo un peu. Ce n'est pas grave si on joue moins bien parce qu'on est fatigué. D'abord, on peut jouer très bien en étant fatigué. Mais aller vers l'auditeur, ne vivre que pour lui. Après, il y a plein d'autres choses. Aller à la piscine, faire du zen, faire de la technique Alexander, bien manger, voir ses amis, jouir de la vie. Pour ne pas... Il y a des pianistes qui vivent leur vie comme s'ils travaillaient dans une banque tous les jours. Et oui, on pense que c'est une vie de rêve et elle peut se vivre aussi en tournant en rond sans véritable étincelle. Donc oui, il y a un risque aussi là. À la piscine, vous dites que vous régulez les décalages horaires, vous faites du sport, mais aussi vous observez les autres cultures. De quelle façon, à la piscine ? Alors, dans les piscines, on voit beaucoup de choses. Je trouve ça très intéressant parce que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, mais nous, solistes, on ne connaît pas le monde, on se déplace toujours, mais on ne voyage pas véritablement puisqu'on n'a pas le temps. Et puis quand on a le temps, ce n'est pas en visitant deux musées qu'on peut dire qu'on connaît un pays. Dans les piscines, donc la piscine, déjà, elle sert à se déconnecter tout en se recentrant. C'est vraiment, l'eau, c'est notre premier élément et ça fait beaucoup de bien, mais vous le savez tous. Aussi, elle fait beaucoup de bien pour le décalage horaire. Souvent, quand j'arrive dans un pays lointain, mais ça peut être un conseil si vous partez demain à Los Angeles, vous arrivez dans l'hôtel, vous déposez vos affaires dans votre chambre, vous descendez à la piscine, s'il y a une piscine, et vous faites quelques longueurs, vite ou pas vite, c'est la même chose. Et donc, ça fait vraiment beaucoup de bien, ça permet aussi pour le dos, nous, pianistes, comme tous les musiciens, on a des problèmes de dos, ça permet de respirer. Et quand vous allez dans des piscines, si vous n'avez pas de piscines dans votre hôtel, je vous conseille d'aller dans une piscine municipale. parce que dans les piscines municipales, on comprend de l'intérieur un peuple. C'est vraiment incroyable. Son rapport à l'hygiène, son rapport à comment, alors dans des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est très intéressant de voir les gens se laver, on n'a pas beaucoup de savon, on n'a pas beaucoup d'eau. C'est incroyable, la manière de prendre les douches. Souvent, les douches sont séparées, hommes et femmes, mais pas toujours, suivant les pays. Donc c'est très intéressant d'observer les gens prendre leur douche. Vous jouez mieux le soir votre concerto de Ravel parce que vous connaissez, je vous assure, vous avez vu les gens un peu dans leur intimité. Après, voir les gens dans l'eau. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous m'avez posé une question très intéressante. Voir les gens dans l'eau, c'est d'abord, on n'a plus d'âge dans l'eau, on est tous des petits-enfants. Puis on nage comme on peut, mais il n'y a plus de classe sociale. Et on voit aussi comment les gens vivent. Vous voyez, les Parisiens insupportables, c'est très difficile pour moi de nager dans une piscine municipale à Paris parce que, je fais par exemple, il y a des bolides, des gens que j'appelle les bolides qui font du crawl et qui se faufilent parce qu'il y a beaucoup de monde, donc on touche les pieds de la personne, et ils font ça. Et c'est très dangereux. J'ai eu plusieurs accidents, d'ailleurs, je me suis dit mais il faudrait peut-être que j'arrête. Mais il n'y a pas ça. Par exemple, le total opposé, c'est le Japon où les piscines municipales sont d'une propreté mais inimaginable ici en France. Et il y a toujours un petit monsieur qui est sur son petite échelle, comme on appelait une chaise de maître nageur, donc il est là. Vous imaginez les lignes comme ça. Et vous, vous arrivez de votre vestiaire, vous faites ça et vos voix, quand on est pianiste, on sait qu'on voit très bien de côté parce qu'on est toujours de côté par rapport au public, il vous voit, il fait, comme ça, et il se remet. Et donc, il y a une sorte de rituel qu'il y a toujours au Japon pour toute activité qui est merveilleux. Donc, on nage d'une autre manière et aussi dans l'eau, chacun fait très attention à l'autre. Voilà. Donc, on comprend un public en nageant avec. Alors, le public, vous en parlez aussi avec la même précision. pendant vos concerts, le Japon revient aussi un peu dans votre top 10 pour la concentration, l'écoute pendant votre concert parce que vous faites dans ce livre, vous faites une petite typologie à la fois des compositeurs et puis aussi des salles et puis aussi des loges. Il y a des loges dans lesquelles vous avez l'impression qu'on attend que vous soyez en train de décéder. Vous écrivez qu'il y a des loges vraiment qui sont faites pour moyen. Qui sont sales, oui, qui sont... C'est très carcéral, une loge. Mais c'est pour cause. On a besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, de s'enfermer à triple tour. Donc, une loge, c'est ça aussi. C'est une sorte de sas entre la vie réelle et la vie de la scène. Mais la vie de la scène, c'est la vie réelle puissance mille. Toutes les émotions sont décuplées. Vous vivez les choses, mais avec des sensations extrêmes. C'est pour ça que vous ne pouvez plus vous en passer. Pratiquement tous les artistes qui font de la scène ne veulent pas s'arrêter de faire de la scène. Vous voyez, par exemple, les comédiens. Il y a beaucoup de comédiens de cinéma qui gagnent des millions, mais qui vont quand même faire du théâtre très régulièrement parce qu'ils vont toujours préférer le théâtre avec le contact, avec ce danger. Et pourquoi je dis ça ? Oui, parce que les loges sont une sorte de sas très sécurisé dans lesquelles on n'aime pas qu'il y ait des êtres qui rentrent. Vous voyez, on est vraiment entre deux, même si on n'y pense pas trop parce que c'est devenu une habitude. Mais entrer dans une loge, ce n'est pas rien. En sortir, ce n'est pas rien. En sortir, c'est aller vers vous, aller vers le public. Un peu comme un prêtre qui met sa chasuble avant d'officier. La loge, c'est un lieu où on met son costume, un costume qui ne verra probablement jamais la lumière du jour. C'est assez sacré, un costume de concert. Les chaussures, ces gestes-là, noeuds papillons. Je ne mets jamais de noeuds papillons, mais certains mettent des noeuds papillons. Quand c'est un frac, alors là, on dégouline de sueur, je n'en mets jamais non plus. Mais c'est le gilet, la ceinture de tsar, beaucoup de choses comme ça, mais qui participent. Je suis sûr que les pianistes qui mettent ces fracs, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de ces gestes-là. S'ils n'avaient plus leur ceinture de tsar, ils ne joueraient peut-être pas pareil. Donc, il y a tout un rituel comme ça, de la préparation qui est assez essentiel pour parvenir jusqu'au public. Tout à l'heure, vous parliez de la dame qui met un temps infini à ouvrir un papier de bonbons. Dans le livre, vous parlez aussi de celles et ceux à qui vous aimeriez expliquer qu'il vaut mieux tousser une bonne fois pour toutes. Oui, j'ai même mis dans ce livre une leçon pour tousseurs. En mettant toutes les tous, la toux qui ne peut pas sortir, comme ça, la toux frange. Ça vous perturbe ? Alors, ça me perturbe, mais il faut toujours... Alors, d'abord, quand on est sur scène, il faut être disponible. Donc, disponible à toutes les surprises. Je suis... Je fais une petite parenthèse. Je suis parrain des Concerts Relax. C'est une association qui fait un travail formidable dans toute la France, y compris à Bordeaux pour le cinéma. Et j'espère bientôt pour les concerts. C'est une association qui ouvre les salles de concert. Je suis parrain de la partie concert. faire un spectacle aux personnes ayant un handicap mental, les personnes autistes. Et il y a un gros travail à faire parce que ce public-là, s'il y a... Si une personne a une réaction qui n'est pas habituelle, ça crispe tout le reste du public. Et j'ai fermé ma parenthèse. Il faut se souvenir que nous, musiciens, pianistes, nous sommes les descendants de Chopin, Liszt, ses premiers pianistes au début du XIXe siècle qui jouaient entourés de bruit. On oublie que Mozart, donc bien avant encore, il jouait, puis un concerto, puis les gens applaudissaient. Donc, il était obligé de s'arrêter, il saluait, il reprenait le thème, un peu comme un chanteur à la mode, le thème qui avait plu. Chopin jouait, il y avait des femmes au début du XIXe siècle, beaucoup de femmes s'évanouissaient dès qu'il faisait chaud parce qu'elles avaient des corsets. Les hommes, ils jouaient dans des salons, ils préféraient des salons aux salles de concert, Chopin. Bien dans les salons, il y avait des verres qui teintaient, on parlait à voix haute. À l'Opéra de Paris, on se faisait livrer des repas dans les arrières-loges, je parle des loges dans la salle. Il y avait un petit rideau qui a toujours, d'ailleurs, derrière le petit rideau, on pouvait manger, mais c'était très... Vous imaginez le bruit qu'il y avait dans la salle. Donc on vient de là et pourquoi ce silence de pierre tombale imposé ? Je pense qu'on doit revenir là-dessus, en tout cas l'interroger. Vous aimez la scène, vous l'aimez depuis que vous êtes petit, puisque vous racontez dans ce livre que le scotch et le papier étaient vos meilleurs amis quand vous étiez enfant, puisque vous fabriquiez des scènes. Cette scène, vous aimeriez aujourd'hui qu'elle soit plus décloisonnée ? Vous aimeriez quoi ? Jouez dans des cabarets ? Jouez d'une façon comme le faisait votre grand-père ? Mon grand-père, oui, jouait dans des brasseries, des cabarets, de tout. Il jouait dans un... Il accompagnait des films muets. C'est là qu'il a rencontré ma grand-mère. Je vous raconte ça. Je vous en prie. Je répondrai à votre question après. Non, mais c'est intéressant de savoir d'où l'on vient et comment on devient pianiste. Parfois, c'est contre ses parents, contre sa famille. Parfois, c'est pour. Parfois, c'est grâce à un contact décisif, la rencontre avec un grand pianiste, avec un merveilleux professeur. Et moi, plus que la musique, c'est la scène qui m'intéresse. Et je vis la scène parce que ma mère, ça, j'en suis certain, ma mère était danseuse. Je suis certain que ma mère était danseuse, mais je veux dire, je suis certain que ça vient de là. Elle était danseuse et elle a rencontré un jour à Lille, la ville de Lucie Le Guet qui va diriger le concert demain soir. Elle a rencontré mon père qui était bariton et qui chantait une opérette. Mais ma grand-mère, mon grand-père, était aussi dans des salles de spectacle, toutes salles de spectacle. Ça vient de là, à mon avis, mon goût pour les cabarets, pour les petites salles. Et aussi, parce que quand j'étais jeune, je n'avais pas de concert, donc je jouais dans des petits machins, des restaurants, des petits trucs comme ça. Et j'adorais ça. C'était une grande école. Mon grand-père accompagne un jour un film muet avec, je ne sais pas, une dizaine de musiciens dans la fosse. Et ma grand-mère, qui ne le connaissait pas encore, s'assoit au premier rang parce qu'elle aimait être très proche de l'écran. Elle a sa sœur à côté d'elle. Mais mon grand-père, dans la fosse, a son frère à côté de lui. Ils étaient tous les deux violonistes. Et la sœur de ma grand-mère dit, ah, regarde, le deuxième, le premier, le deuxième violon, il est assez mignon. Et ma grand-mère dit, oh ben non, moi, je préfère le premier. Et mon grand-père l'entend. Il la regarde. à la fin du film, mon grand-père court et il retrouve ma grand-mère à l'entrée de ce théâtre, ce cinéma. Mais les cinémas sont des théâtres, surtout à l'époque. Il se donne rendez-vous le lendemain. Au métro, je ne sais plus lequel. Mais le lendemain, manque de peau, ma grand-mère attend en haut des marches et mon grand-père dans la station. Et ils ont eu la bonne idée, vous voyez, ça se joue peu, la vie. Ils ont eu la bonne idée, alors qu'ils ne s'étaient pas dit que si ça ne marchait pas, ils se retrouvaient le jour d'après, de revenir à la même heure le lendemain. Et là, ils se sont trouvés. Ils ont fait deux enfants, dont une fille qui est devenue danseuse, qui a rencontré mon père. Et voilà. C'était quoi la question ? Vous aimeriez jouer à nouveau dans des endroits comme ça ? Voilà. Parce que, la réponse est là. C'est que quand on vient de ce monde-là, d'un vivre-la-scène de proximité, dans des petits lieux, de partager son métier, mais que ce soit musique classique ou d'autres styles, c'est pareil. dans des petits lieux, dans des lieux difficiles. Je trouve que c'est une vie plus riche. De toute manière, quand on est pianiste, on joue aussi dans des lieux difficiles. On peut se retrouver, même dans un très grand festival, mais on vous dit, ah ben oui, mais vous, alors vous êtes dans une petite église où il y a 50 personnes, il fera très froid, et vous allez attendre dans une sacristrie, une sacristrie où il fait moins 50 degrés. Et on joue dans des lieux difficiles. Jouer en plein air, c'est toujours difficile, par exemple. Finalement, c'est du corps qu'on parle le moins. Or, vous, vous parlez beaucoup du corps, de votre rapport au corps, de tout ce qui environne votre métier, et pas seulement les mains. Vous écrivez une chose assez rigolote aussi, vous écrivez que vous avez des mains de porcelaine, que vous êtes très mince et que vous avez le teint pâle et que c'est le profil idéal pour devenir un soliste. d'avoir un teint pâle ? Oui, vous l'avez écrit. Je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas ? Le teint pâle, oui, ça, je ne sais pas. Oui, ça m'a plutôt joué des tours qu'amener sur un tapis rouge cette vie de soliste. Ça m'a plutôt joué des tours parce qu'on me croyait malade. Alors, quand j'avais 20 ans, c'était la grande période du sida. C'est à ce moment-là, vers les années 90, où tout d'un coup, on a vu fleurir, en tout cas à Paris, mais j'imagine ici aussi, des salles de sport à tous les coins de rue. Et les hommes, principalement les hommes, devaient être musclés. On voit les acteurs, les gens qui présentaient les émissions de télévision dans les publicités. Tous les hommes, tout d'un coup, ils se gonflent de toutes parts. Et moi, je restais imperturbablement très maigre, plus maigre que maintenant. Et j'étais très pâle. Et donc, les gens pensaient que c'était une période, ils ne pensaient peut-être pas forcément que j'avais le sida, que je n'avais pas, mais c'était une période où on était toujours suspecté de ne pas être en forme. Et donc, c'était un moment difficile parce que je me sentais jugé toujours par mon physique, qui n'était pas du tout un physique à la mode. Alors qu'aujourd'hui, comment ça, je ne sais pas, un des acteurs de cinéma, Chalamet, c'est quoi ? Timothy Chalamet, par exemple, l'acteur le plus en vue aujourd'hui, et tout m'écrichant et ça pose de problème à personne. Et après, allez-y, non, non, mais c'est... Après, ça rappelle les grands pianistes dont je parlais tout à l'heure, Lysse et Chopin, au XIXe siècle, il fallait mieux être très, presque cadavérique. Paganini, le violoniste, qui ressemblait au diable. les premiers pianistes, les premiers solistes, étaient des gens très maigres, comme s'ils venaient de l'au-delà, qu'ils venaient d'un autre monde. Et on appuyait, d'ailleurs, je parlais de Paganini, il y avait, à l'époque, ce qui faisait frémir dans la salle, il y avait des effets spéciaux, on mettait de la fumée derrière lui, il jouait ses caprices comme ça, seul, sur une scène, on mettait des décors, Lysse s'habillait avec des collants, enfin, c'est complètement fou quand on y pense. On oublie ça, que le récital de solistes, violons, c'était surtout quelques violonistes et beaucoup de pianistes, c'était des spectacles. Vous auriez envie, quelquefois, de monter sur scène autrement ? Demain soir, je vais monter sur scène autrement. C'est-à-dire ? Avec un costume un peu olé-olé. Waouh ! Mais on oublie, par exemple, je vois dans le milieu de la musique classique, on critique beaucoup des gens comme Lang Lang, par exemple, parce que des gens, je ne suis pas le seul à mettre des vestes en paillettes, ou une pianiste chinoise qui met des mini-jupes très mini-mini. On oublie qu'au départ, encore une fois, à l'époque de Liszt, les pianistes, alors c'était beaucoup d'autres, Xerni, Talberg, Ducek, Ducek, qui était un pianiste de Prague, qu'on appelait Monsieur Beauvisage parce qu'il avait un nez comme ça, alors les femmes s'évanouissaient au premier rang, ils se mettaient de profil. C'est le premier, d'ailleurs, à avoir mis le piano de profil. Avant, le piano était toujours un peu comme ça. Lui s'est mis complètement de profil pour que les femmes, et peut-être les hommes, admisent son nez magnifique. Et donc, les pianistes étaient des sex-symboles, merci. Mais véritablement, Liszt a eu des histoires absolument incroyables. après les concerts, il pouvait y avoir mille personnes qui le suivaient, qui lui chantaient la sérénade. De son hôtel, il ouvrait la fenêtre, il avait mille personnes. Je n'exagère pas du tout. C'est vraiment... Les femmes faisaient des livres, comment ça s'appelait, des albums où elles découpaient des cheveux. Alors, ça s'achetait très cher, une petite mèche de cheveux, de Liszt ou de Chopin, et elle les mettait dans leurs albums. Voilà, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec certaines rock stars ou actrices ou acteurs de cinéma. Alors, quelle est l'odeur, le parfum du piano sur lequel vous allez jouer hier ? Puisque dans ce livre, vous expliquez aussi que les pianos ont des parfums. Les pianos ont des parfums qui viennent de leur vernis et de leur histoire parce qu'un vernis se développe avec l'âge et avec ce que l'on fait du bois. Si c'est un piano de location, par exemple, c'est un piano qui va aller dans plein d'endroits différents et qui va subir des chocs thermiques, des univers différents. Et c'est un piano qui va aussi être joué par des techniques différentes, parfois subir des doigts parce qu'il y a des pianistes qui jouent très fort, les jazzmans, par exemple, il y a des jazzmans qui jouent très doucement, d'autres qui utilisent le clavier comme un instrument à percussion et qui vont même le malmener. Alors, le parfum là-dedans, c'est vrai que vous avez certainement croisé un piano dans votre vie comme on croise une personne. Allez le renifler à l'intérieur comme un chien. Ça sent bon un piano. Ça sent très bon. Ça sent quoi ? Des vernis. Alors, je m'étais renseigné pour savoir comment étaient préparés les vernis de piano et on m'avait répondu mais je n'ai pas la réponse complète parce que chaque vernis de chaque usine est différent et secret. La formule est secrète. Mais le vernis des Bosn-Dorfer qui est de loin le meilleur à sentir est fabuleux. Celui des Stenway, très bon. Yamaha aussi. Les pianos de concert, évidemment, c'est mieux qu'un piano droit parce que c'est plus ample et puis il y a comme ça cette impression de rentrer dans un corps. C'est vraiment un corps, un piano, toutes ces cordes mais même un piano droit, ça vaut le coup. Quand j'étais enfant, évidemment, j'avais un piano droit, je n'avais pas un Stenway de concert et je demandais à mes parents de m'ouvrir la plaque qui est en dessous du clavier et puis ils me prenaient comme ça et je voulais voir par au-dessus aussi et j'étais heureux parce que pour moi, c'était une boîte énorme qui me submergeait et qui me surmontait de dix têtes ou de vingt têtes et c'était une boîte magique et je ne comprenais pas comment elle fonctionnait, comment on arrivait, j'étais comme ça, je faisais des sons, c'était tellement beau et je le caressais aussi, je m'asseyais à ses flancs, je le prenais, c'est un très vieux piano, vous voyez, avec des pieds comme ça, avec des chandeliers, je le prenais comme ça, c'était déjà mon ami, un ami, et des amis, vous en avez plusieurs puisque vous racontez aussi dans ce livre que vous allez jouer en fait chez les autres, chez vos amis pour utiliser leur piano puisque vous n'en avez pas. Je n'ai pas de piano à la maison parce que je travaillais mal, je composais, je déchiffrais beaucoup de musique, j'étais paresseux et moi, à partir du conservatoire, je n'étais plus paresseux mais j'étais un enfant paresseux et ensuite un adolescent bûcheur et je suis devenu un fou de travail. Mais tout de même, j'étais tellement attiré par les partitions, par l'improvisation, la composition aussi, que je ne travaillais pas très bien les pièces que je devais travailler pour le futur concert. Et donc, je me suis rendu compte que tout ce temps était un temps perdu et qu'il fallait que je me sépare. Alors au départ, j'ai mis du scotch sur mon clavier. Je fermais, c'était un piano à queue, un demi-queue, besoin de leur faire. Je le fermais, je mettais un scotch symbolique puisque je pouvais évidemment ouvrir le clavier quand je le voulais. Mais je me suis rendu compte que ça me permettait de me tenir à carreau comme ça et de ne pas aller systématiquement sur mon piano dès que je me levais, n'importe quand. Et j'ai commencé à aller travailler chez les autres. Et je me suis rendu compte que comme beaucoup de métiers, c'est beaucoup plus... On a un travail plus efficace en allant chez les autres. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas alourdi par tout notre quotidien, voire notre histoire entière, nos rideaux, tout ce que... Les murs, ça transpire beaucoup de choses. Et on se donne aussi des horaires précises. Si on a le courage de mettre sur mode avion notre téléphone, on est aussi, en travaillant chez les autres, dans un univers qui ne nous appartient pas. Alors, il y avait une personne que j'aimais bien qui travaillait... C'était un couple et ils ne travaillaient pas la journée. J'avais les clés, donc j'allais travailler chez eux à un moment. Malheureusement, ils ont déménagé. C'était juste à côté de Notre-Dame de Lorette, au premier étage. Et au rez-de-chaussée, il y avait un magasin de meubles. Et je m'étais aperçu, en lisant des livres et en voyant une gravure, que c'était un magasin de partition de musique à l'époque de Liszt et Chopin. Et cet appartement était l'appartement des deux sœurs à qui appartenait le magasin du rez-de-chaussée. Il y avait un petit escalier en collimation à l'époque, mais plus maintenant. Donc, je me suis dit qu'en fait, dans cet appartement, très certainement, Chopin, qui habitait à deux rues de là, et peut-être Liszt, était venu monter pour prendre le thé ou je ne sais pas quoi. Donc, ces appartements m'apportent beaucoup par leur histoire, par l'histoire de leur propriétaire. Et aussi, dans celui-là, il y avait une femme de ménage qui venait, je crois, le mardi après-midi. Et en fait, j'adorais ça. Et on s'adorait sans se parler. Elle, elle passait son aspirateur, mais ça ne me dérangeait pas. C'était un grand appartement. Et elle époustait les meubles. Et en fait, on était dans notre, vous parliez de solitude, mais dans notre solitude heureuse. chacun a notre travail, mais un travail qui se ressemble parce que travailler le piano, c'est laver aussi. C'est vraiment, c'est ordonner, se laver intérieurement. C'est aussi épouster un peu les choses, les petites fausses notes. C'est travailler, vraiment, au sens premier du terme. Elle travaillait, je travaillais, on s'aimait bien. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de gens exercent leur métier en dehors de chez eux, mais auraient le choix. Certains médecins ont leur cabinet chez eux. D'autres préfèrent la voir à deux rues de là ou à l'autre bout de la ville pour fuir leur quotidien. Et je trouve, c'est même un conseil que je donne à beaucoup de pianistes, je trouve qu'aller travailler dans d'autres univers, dans d'autres murs, ça permet d'être plus inspiré et de renouveler sa manière de travailler. Vous parlez de cette personne qui est là avec vous un peu par hasard, finalement, et dans votre livre, il y a d'autres personnages que vous dessinez délicatement. D'abord, il y a la personne que vous souhaitez avoir avec vous sur scène pour qu'elle tourne vos pages. Et puis, il y a l'accordeur dont vous dites il resserre des liens et on n'en parle jamais. C'est vrai. Il y a d'autres, il y a des personnages un peu inattendus dans votre livre qui sont vos compagnons ? Des compagnons de route dont on parle peu, c'est aussi le sujet de ce livre, finalement, c'est de montrer, je reviens encore à la solitude, parce que quand on prépare un concert, c'est toute une équipe. Regardez, pour le concert de demain soir, j'étais à l'auditorium tout à l'heure, et puis il y a toute une équipe. Pour un récital, on a juste besoin d'une petite loupiote au-dessus du piano et c'est tout, il y a un piano qui fonctionne. Mais tout de même, l'accordeur, parlons de l'accordeur qu'on ne voit jamais, qu'on ne fait pas saluer à la fin du concert, et pourtant, il a une grande part de responsabilité. Un grand accordeur peut magnifier un piano, un mauvais accordeur peut vous rétamer un piano de grande qualité. L'accordeur, c'est vraiment un peu, je parlais des médecins, c'est un peu comme un médecin, il doit donner le bon diagnostic, il doit se sentir, il doit accorder, accorder le piano et le pianiste. Il doit trouver les soignes. Et puis nous, les pianistes, on ne sait pas trop ce qui ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne me sens pas heureux avec ces aigus-là. C'est un peu des sons un peu comme du carton. On va sortir des phrases tout à fait incongrues à l'accordeur de les comprendre et de dire, oui, attendez, il y a un accordeur japonais comme ça à Paris qui s'appelle Kazuto, Osato, et qui dit toujours, oui, deux minutes. J'ai fait des disques avec lui. C'est toujours, oui, deux minutes. Et c'est en effet, en deux minutes, avec ces petits secrets qu'il ne va jamais divulguer, quand je pars, je vais pas jouer aux toilettes, je vais pouvoir un thé, je reviens, deux minutes après, et j'ai mes aigus comme je voulais, des aigus un peu qui crépitent ou des aigus comme du champagne ou des aigus plus sombres. Je ne sais pas. Mais vous savez lui décrire. Je ne sais pas lui décrire. Je décris ce que je ressens maladroitement comme le font tous les pianistes parce qu'on ne comprend pas très bien comment... Quand j'avais trois ans, je ne comprenais pas cette grosse boîte magique, mais je ne la comprends pas 50, 100 ans après. Je ne sais pas exactement comment ça... On est les seuls musiciens, avec peut-être les organistes, à ne pas savoir arranger un petit problème. On ne peut pas accorder un piano. Il faut des années d'études pour bien accorder un piano. S'il y a un bruit dans le piano, en général, on ne sait pas d'où ça vient. C'est quand même fou. Il y a un clic. Alors, si l'accordeur n'est pas là, on ne peut rien faire. Donc, l'accordeur, il est là pour nous rassurer aussi. Souvent, il rôde dans les coulisses pendant le concert. Alors, vous avez cette façon très poétique de voir le monde, la vie, parfois même onirique. Et vous avez une façon aussi assez touchante de parler des compositeurs. Vous parlez beaucoup de Chopin dans ce livre, dont vous dites que c'est l'harmonie, même. Pourquoi vous parlez autant de Chopin dans ce livre ? C'est un hasard ? C'est un choix ? C'est un compagnon plus important que les autres ? Vous parlez de Rachmaninov, de Beethoven, vous parlez des autres, vous leur donnez une couleur, finalement, qui est la vôtre. Et en fait, on voit bien qu'il y a à la fois un mélange, quand vous donnez un concert, de la couleur de ces musiciens, telle que vous, vous la voyez, et puis vos émotions. Finalement, le public, quand il vient, ce qu'il attend, c'est votre émotion du jour pour interpréter cette couleur-là. Oui, alors je parle, c'est vrai, des compositeurs sous un angle peut-être inédit. C'est-à-dire, comment ils sonnent au moment où on est sur scène. Chopin est peut-être le plus difficile d'entre eux avec Mozart. Chopin, on est toujours sur un fil, c'est toujours trop ou pas assez. On va trop vite, on va pas assez vite. On joue trop fort, on joue pas assez fort. Il doit être joué comme si on venait d'ouvrir la partition et il faut que ça sorte tout seul. C'était un improvisateur, d'ailleurs. Et c'est Georges Sand qui disait que, elle dit ça dans un de ses livres, c'est incroyable. J'entends Chopin, c'était à Nohan, j'entends Chopin improviser pendant des heures depuis ce matin. Il improvise, il improvise. C'est terrible de ne pas avoir une trace que je sois la seule à entendre. Chopin, c'était un grand improvisateur. On n'a qu'un milliardième de son talent. Et donc, pourquoi je dis ça ? Oui, Chopin. Parce que Chopin, au contact du public, devient tout autre. Chopin, il vient de vous. C'est très étrange. On l'a beaucoup travaillé, évidemment, et puis on arrive sur scène. et pour qu'il sorte bien, il faut se bousculer. Il ne faut pas le jouer à la lettre. On a travaillé un crescendo et puis on va jouer un décrescendo. Une nuance forte, on va créer du danger dans notre interprétation pour qu'il se libère. Ce n'est pas un peu comme un vin de Bordeaux qu'on va mettre dans une carafe pour que... C'est vraiment ça. Et ensuite, on va être terriblement... on va subir terriblement l'inspiration qui vient du public. L'écoute du public va nous donner une direction et il faut la suivre, sinon Chopin, ça ne marche pas. Il faut vraiment être totalement disponible à ce que Chopin nous apporte. Il peut être heureux, malheureux. Il est là, c'est un peu comme... Vous savez, comme Lucini qui lit des textes comme ça, les Fables de la Fontaine, tout ça. Ça vient du public, ça vient de l'auteur, du compositeur qui arrive là. Du lieu, c'est une sorte de... Il faut que les planètes soient alignées. Elles ne le sont pas toujours et il se passe quelque chose. Chopin a besoin d'être comme ça sur un fil et c'est très difficile et on a très peur de jouer Chopin. On a très, très peur parce que ce n'est jamais exactement comme on voudrait. Évidemment, puisqu'il y a toutes ces surprises. Avec la salle que vous allez là, ce soir, ici, maintenant, vous le joueriez comment ? Il faudrait un piano et c'est une salle attentive, une salle qui découvre. C'est très intéressant quand on rentre sur une scène parce qu'avant même d'avoir joué une note, on pourrait faire un camembert en mettant... en décrivant comment est constitué le public, le nombre, le pourcentage de personnes qui viennent pour la première fois à un concert, le nombre d'aficionados, le nombre de critiques méchants, le nombre de gens bienveillants qui viennent juste pour le plaisir, pour recevoir. J'aime beaucoup la Philharmonie de Paris. Je ne sais pas si Emmanuel André est là aujourd'hui, mais qui était directeur de la Philharmonie de Paris. Et cette salle, je l'aime parce qu'elle est immense, c'est un grand vaisseau, mais de la scène, on a l'impression que c'est très intime. Et il y a des places pas chères. Il y a des places chères, il y a des places pas chères. Et donc, on a un public mixte et c'est rare à Paris. Donc, on a des jeunes, on a des gens qui viennent de la banlieue, on a des gens qui viennent découvrir, des gens, j'aime aussi la help Philharmonie à Hambourg, que les gens viennent visiter comme on va visiter la tour Eiffel à Paris parce que c'est devenu, la help Philharmonie est devenue à Hambourg l'emblème de la ville. Donc, on vient et puis on prend un billet pour un concert. Ce n'est pas du tout un diamant, musique classique et on arrive. Et ce qui fait que, par exemple, l'autre jour, il y a trois semaines à peine, j'ai joué le concerto en sol de Ravel avec un orchestre merveilleux, l'orchestre Aurora à la help Philharmonie. On joue le premier mouvement et à la fin du premier mouvement, tonnerre d'applaudissements. Ce qui est incongru à Paris, par exemple, mais en fait, ce n'est pas gênant du tout. Au contraire, ça nous libère finalement sur scène. Et ces applaudissements venaient d'un public de touristes qui n'avaient pas la... Mais alors, qui criaient à la fin, c'est très agréable finalement. On adore ça. Et c'est pour vous dire que, voilà, quand on rentre sur scène, on sent tout ça avant même d'avoir joué une note. On sent ce qui se passe dans le public. À Paris, c'est un public qui vient de prendre son métro, qui est évidemment de mauvaise humeur. Il va falloir au moins un quart d'heure pour dire, attendez, regardez, on est là pour autre chose. Venez chez moi, prenons un petit verre, un petit apéro. on est là pour autre chose. Oubliez vos soucis qui ne sont peut-être pas très importants finalement. Et tout ça, ça se ressent avant de se mettre au piano. Parfois, il y a quatre mètres à peine. Merci beaucoup, Alexandre Tarot. J'en profite pour annoncer que vous m'avez dit tout à l'heure que votre disque sort demain. Après-demain, mon disque dédié au cinéma qui est donc le programme que nous allons jouer demain soir avec l'Orchestre de Bordeaux. Sontons que ce sera la première fois que je jouerai ce programme avec orchestre. J'en suis très heureux et le disque sort après-demain. C'est un disque qui rassemble, c'est un double album qui rassemble des pièces avec orchestre et des pièces solo avec quelques guests comme Vanessa Paradis, Camilla Jordana, ces deux chanteuses, Sabine Deviel que vous avez peut-être entendue qui est venue ici souvent, Michel Portal, le clarinettiste de jazz, Nemanja Radulovic, le violoniste. Tout un programme qui va de Michel Legrand à John Williams en passant par Ignio Moricon, Nino Rota, de vrais génies. Le but de ce disque, en dehors de se faire plaisir, c'est aussi de dire attention, ce sont de grands compositeurs, même s'ils ont été vilipendés par le milieu de la musique classique toute leur vie. Pour certains d'entre eux, ce sont, à mon sens, de très grands compositeurs au même titre que des grands compositeurs classiques. Ce fut un grand honneur pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup, Alexandre Taro. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada